bonsoir à tous et bienvenue moi c'est manu de la team mon coach brico nous allons voir comment faire de la peinture en bombe en fonction de ce que vous avez à faire vous pouvez vous munir de différents coloris les coloris que vous souhaitez première chose avant de faire une peinture à la bombe pardon il faut juste déterminer l'exactitude de l'emplacement que vous voulez peindre et masquer tout le reste parce qu'à savoir que c'est une pulvérisation donc si c'est pas bien protéger le contour les endroits que vous voulez pas qu'il soit peint ça va déborder automatiquement à savoir que la pulvérisation que ce soit en bombe en basse pression ou en haute pression ce sera les plus belles des peintures comme vous le ferez au rouleau à la pâte de lapin au pinceau vous avez toujours des traces plus ou moins marquées plus au pinceau un peu moins au rouleau donc quasiment pas au rouleau mais à la pulvérisation vous avez quelque chose d'homogène quand c'est bien pratiqué à savoir que quand on pulvérise on pulvérise 20 cm de l'objet à peindre pas plus près plus près et surtout on n'insiste pas tout simplement parce qu'autrement ça va couler le principe de la pulvérisation que ce soit par bombe par base pression ou par haute pression il ya une chose qu'il faut absolument savoir c'est que on ne pulvérise pas pour que ça devienne noir tout de suite à notre temps pour du noir faut pas que ça va pas devenir noir tout de suite on met d'abord un premier voile si on va commencer à teinter on laisse sécher il faut cinq minutes pour que ça sèche on repasse un deuxième voile qui va augmenter et donner le volume et la profondeur à la peinture et on peut repasser comme ça trois quatre cinq couches il faut savoir qu'en général on passe deux trois couches ça suffit notamment les plus belles peintures c'est les peintures automobile il faut minimum sept couches voilà c'est pour vous donner un petit aperçu de ce que l'on fait avec une pulvérisation et donc ce que je vais faire c'est que j'ai d'abord déterminé je vais faire une forme donc je faire un carré donc pour ça il vous suffit de prendre le bon vieux rouleau de masquage ce qu'on appelle aussi la bande cache donc la bande cache le rebond de masquage n'hésitez pas prenez pas le premier prix le premier prix ça part en lambeaux quand on le découpe c'est juste c'est très pénible voilà on est à peu près carré quand je vais venir pulvériser ça va pulvériser sur le carré et sur le rebond de masquage il va falloir que je fasse attention à ce que ça ne pulvérise pas après le rebond de masquage donc ce que je peux faire c'est remettre un deuxième passage à l'extérieur de façon à aller protéger un petit peu plus loin donc je le dépose sur lui même sur le premier tiens je le fais prendre sur le premier roman et je le fais dépasser je le mets pas juste à la jointure parce que juste à la jointure une chance sur deux pour que ça vous faciliserait derrière et voilà là l'avantage c'est que je double la surface là j'ai deux petits points qui ont été camouflés je peux mettre un petit morceau comme ça c'est pas bien grave tant que c'est bien dissimulé la seule petite chose à savoir c'est que pour le rebond de masquage il faut absolument qu'à l'intérieur l'endroit si je dois peindre à l'intérieur il faut absolument bien appliquer bien appuyer pour pas que la peinture puisse passer dessous alors sachez que quand c'est pour une matière style du métal ça ça le rebond de masquage fait un tracé bien net quand c'est du bois ça passe quand même un minimum dessous pourquoi parce que si vous l'apprêtez pas le bois va faire éponge et comme il va faire éponge par capillarité ça va communiquer entre la partie que vous l'avez peint et légèrement sur l'extérieur ça c'est malheureusement techniquement on peut pas faire autrement c'est pour ça que pour contrer ça on met une sous couche c'est la sous couche si on repeint le panneau anti en blanc par exemple et on vient délimiter une fois que c'est fait donc l'avantage c'est que le centre ayant déjà été peint en blanc le bois ne va plus absorber et du coup la peinture va bien rester délimité d'accord donc là pour bien vous faire voir je prends à la bombe 20 cm je me plaques pas dessus et je vais faire des passes gentillées alors vous avez différentes buses ce qu'on appelle des caps c'est le petit bitonio qui se met dessus ce qui permet de faire la pulvérisation il en existe des différents moi j'ai une tête ronde donc on le voit ça fait un petit trou rond hop là mais il en existe aussi avec des lamelles que l'on peut mettre dans un sens ou dans l'autre pour faire des pulvérisations verticales pour venir balayer ou horizontale pour venir balayer comme ça d'accord moi là j'ai choisi une pulvérisation à but ronde parce que c'est pour une démontre on secoue bien la bombe de peinture il faut la secouer au moins entre une et deux minutes la tête vers le bas moi celle-ci a déjà été connectée donc j'ai moins besoin tout simplement parce que les peintures ayant plusieurs composants toutes les parties la plus légère notamment ce qui est l'eau remonte les colorants les pigments qui sont beaucoup plus lourds redescendent vous avez les liens entre les deux si vous ne mélangez pas bien ce que vous avez pulvérisé ça va être admettons du jaune ça va être jaune au départ et puis quand ça va être sec ça va être moitié transparent parce que vous n'aurez pas assez de pigments ce sera que de l'eau teintée si vous voulez vraiment tous les pigments il faut bien bien mélanger la tête en bas n'hésitez pas normalement c'est entre deux et trois minutes donc là moi la mienne étant déjà utilisée et que j'ai déjà fonctionné avant on a gagné un peu de temps mais n'hésitez pas la bille que vous avez à l'intérieur c'est elle qui va vous mélanger donc n'hésitez pas à voir c'est dans un sens dans l'autre côté dans tous les sens et donc là je viens appliquer donc 20 cm voilà j'ai ma première couche donc vous voyez que c'est noir mais c'est pas un noir intense je vais attendre que ça sèche alors là c'est en plein soleil normalement on ne se met pas en plein soleil il vaut mieux le mettre à l'ombre mais là malheureusement tout est au soleil donc la peinture il va falloir 5 m pour que ça sèche et dans cinq minutes je vais repasser une deuxième couche ce qui va me permettre de donner l'intensité le volume la profondeur de la couleur d'accord pendant ce temps là on va faire autre chose on va prendre un ruban de masquage donc une bande cache un peu plus fine et je vais juste faire des bandes en dessous donc ça je vous fais voir ça tout simplement pourquoi tout simplement parce que ça va permettre avec des masquages comme ça rapide ça vous permet de faire une peinture et quand vous allez l'enlever vous allez retrouver la matière qu'il ya derrière donc là maintenant je vais prendre du verre et donc là voilà je vais gentiment laisser sécher pendant ce temps là ma peinture de noir est déjà sèche on va pouvoir remplacer une deuxième couche voilà comme vous pouvez le voir je vais essayer de rapprocher la vidéo comme on peut le voir là on commence à voir que la vie la couleur commence à prendre son volume je vais placer le panneau à l'ombre voilà on commence à atteindre un vrai noir qui commence à être un petit peu intense je vais repasser une troisième couche qui va permettre de le densifier encore un peu plus donc ma couche de vert comme il fait très chaud aujourd'hui c'est quasiment sec on va pouvoir repasser une deuxième couche je vais repasser une deuxième couche uniquement sur une bande et comme ça je vais les enlever après les bandes et vous allez pouvoir voir on va passer deux couches de plus ici une couche de plus ici et ici on va laisser comme ça il faut pas insister si on insiste de trop ça va couler je vais vous faire voir si je pulvérise trop près ou que j'insiste trop il va se passer quoi voilà ce qui passe ce qui se passe et ça va se mettre à couler on voit bien ce qui se passe ça coule et la problématique c'est qu'à avoir après vous avez des surépaisseurs si vous repensez c'est très compliqué d'arriver à retrouver le même aplomb donc on évite on se met vraiment à 20 cm et on reste pas en position stationnaire le bras toujours en mouvement de façon à déposer un film et plus on passe de couche et plus ça plus ça densifie donc ma couche qui est là et sèche hop on va repasser une troisième couche uniquement sur cette bande là et là je vais pouvoir enlever mes rubans de masquage en même temps je passe une dernière couche de noir sur cette vidéo toujours à 20 cm je vous fais voir ça parce que ça ça vous permet d'avoir un inversé c'est au lieu de vouloir cacher et peindre l'intérieur comme on a fait le cadre là et peindre l'intérieur là en fait on se sert du support pour pouvoir faire un cloisonné ça peut vous permettre par exemple sur un mur de faire à faire des barreaux un dessin ce que vous souhaitez hop et voilà et donc là si je rapproche la caméra vous voyez bien que ce verre là hop là j'ai pas assez de lumière ce verre là est moitié transparent on voit encore toute la trame du bois celui-ci est un peu plus intense et celui-ci est vraiment marqué et là mon carré il est bien net bien noir profond voilà voilà ce qu'on pouvait dire sur la pulvérisation par bombe en tout cas je vous remercie à ciao les petits clous